Salut à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode de Tech Antique. Tech Antique où l'on parle de technologies antiques et atypiques. Et une fois n'est pas coutume, on va parler cassettes audio. Et cette fois-ci, j'ai un petit truc assez amusant à présenter ici. Ce petit Marantz SD1020. En fait, si on reprend à l'origine des cassettes audio, une des grosses critiques était que la cassette audio tourne beaucoup plus lentement qu'une bande magnétique. En tout cas, elle tourne à la même vitesse que les grosses bandes magnétiques, que les gros magnétos à bande, quand ils sont en mode voix. Donc où on a une bande passante très limitée. Ça a été très rapidement utilisé à la musique. Les premières cassettes audio préenregistrées avec de la musique sont sorties en 1967. Mais pour les mélomanes, la cassette, ça ne valait vraiment pas les gros magnétos à bande. Donc certaines marques se sont lancées dans des magnétophones, dans des enregistreurs qui enregistraient à double vitesse, à 9,5 cm par seconde. Donc une vitesse dite mélomane pour de la musique. Et voici ici un enregistreur, une platine cassette, qui propose cette double vitesse-là. Il y a eu aussi un certain nombre d'enregistreurs de ce type-là. Alors celui-là, logiquement, c'est qu'un simple vitesse. Mais il y en a eu un certain nombre qui faisait de la double vitesse. Et donc qui permettait d'enregistrer deux fois plus vite. Et donc d'avoir une meilleure qualité de son pour avoir des masters dits professionnels. Du milieu des années 70 jusqu'en 1983, Marantz avait toute une gamme de lecteurs de cassettes double vitesse pour faire quasiment aussi bien, selon leur dire, que des lecteurs de bande. Donc celui-ci, ça fait vraiment partie de la fin, la gamme la plus bas de gamme qu'il y avait, la série 1000. Ça montait jusqu'à la série 6000. Malheureusement, ça devient excessivement rare et cher à trouver. Donc celui-là a été produit de 1981 à 1994, selon Ify Engine. C'est assez étonnant, mais c'est sûrement parce que c'était le dernier à pouvoir relire ses cassettes audio, en sachant qu'il a existé aussi une version du SD1020 pour certains marchés, avec seulement une seule vitesse. On peut voir que c'est un look quand même dépassé déjà en 1982, date du mien, puisque la plupart des autres marques proposent déjà des trucs à LED, comme ma platine Sony TC55. Il est vu maître à aiguille commencer à devenir vintage déjà à l'époque. Donc pour la mienne, malheureusement, elle est arrivée avec les courroies cassées. Donc le démontage n'était pas super aisé, mais j'ai fini par réussir. Donc c'est un peu le problème de ces mécanismes de qualité, c'est qu'il faut qu'ils tiennent bien en place. Donc tenir bien en place, c'est-à-dire une qualité de construction exemplaire, mais un démontage qui n'est pas super aisé. Donc Marantz était quand même réputé pour son très bon matériel IFI. Donc là, on voit que la qualité de construction, c'est du Marantz. J'ai pu, une fois avoir fait la réparation, que je n'ai pas pu filmer complètement, faire quelques tests. Et malheureusement, je ne peux pas dire qu'il y a une très bonne régularité de la vitesse de lecture. J'ai un taux de pleurage qui est à 0,2%, donc aussi bon que les mères chinoises actuelles. Presque aussi mauvais plutôt que les mères chinoises actuelles. Ça fait presque trois fois plus que les 0,08% prévus. Et ça s'entend, et c'est dommage. Et pareil, le niveau est plutôt faible. Mais je pense qu'en fait, j'aurais eu besoin d'un plus gros nettoyage et d'un changement de certains condensateurs sur la plaque. Donc j'en ferai peut-être une suite si je peux. J'ai fait quelques tests pour voir ce qui était capable de restituer cette platine cassette. Donc enregistrement de fréquence de 20 à 20 kHz. D'abord pour l'enregistrement sur une cassette de type 1, une Sony HF à simple et double vitesse. A simple vitesse, je vois que j'ai une grosse chute à 8 kHz que je n'ai pas à double vitesse. Et j'ai testé aussi sur une cassette de type ferrochrome. Et là par contre, on voit que j'ai une courbe qui est un peu plus normale. Donc voilà, ça fait une grosse façade en aluminium, en aluminium brossé, bien décoré, joli caractère. On voit que voilà, on se lance dans le haut de gamme, dans le pro d'un côté. Mais d'un autre côté, moi j'aime bien les trucs comme ça. Celle-là date de 1985, les deux. Avec des LED dans tous les sens, des boutons dans tous les sens. Ici on est dans quelque chose de très sobre. Vraiment le minimum de boutons. La position des cassettes. Le Dolby B. Deux potentiomètres différents pour le niveau d'enregistrement droite et gauche. Le sélecteur de vitesse. C'est ça qui est important. Et puis le Pianoki. En fait... C'est ça qui est important. 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 Voilà, j'espère que ça vous a plu. Pour faire un petit bilan, je suis un peu déçu. Au final, ma platine Sony de 1973 ne fait pas beaucoup moins bien, voire aussi bien qu'une platine de 1982 à double vitesse. Et là, je parle d'une platine de simple vitesse. C'était une platine qui coûtait excessivement cher. Je vous en ferai une vidéo un de ces jours. Et pire que ça, les platines de quelques années plus tard, 1985 et 1996, arrivaient à une qualité de son meilleure que cette platine Marantz de 1982. Donc, il n'a pas fallu attendre longtemps avant que la lecture double vitesse n'ait plus d'intérêt particulier. Et donc, c'est pour ça que ça a complètement disparu des lecteurs de cassettes audio. Voilà, j'espère que cet épisode vous aura intéressé. Je vous donne rendez-vous très bientôt pour un nouvel épisode de Faute Antique et de Tech Antique. Et sur ce, je vous dis à très bientôt.